Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour voir quelle est l'énergie qui circule dans votre relation entre vous, dans votre couple, que vous soyez un jeune couple ou un couple installé depuis un moment. On va voir ce que disent les cartes. Donc j'ai pris le Rider, j'ai pris le Queen of the Moon, j'ai pris l'oracle du Messager et j'ai d'autres oracles avec moi, on verra si je les utilise ou pas. Alors je pousse juste mes allumettes. On va commencer par le tarot et puis on verra les oracles à la fin, on sera un petit bonus la cerise sur le gâteau. Je vais juste mélanger les cartes, je les prendrai devant vous. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, j'ai juste désactivé les commentaires en libre, voilà. Vous pouvez laisser des commentaires mais je les validerai à mon retour en fait, c'est les vidéos que j'ai tournées pendant que j'étais absente. Donc voilà. Donc c'est normal, ça n'apparaît pas pour l'instant mais je les ferai apparaître quand j'irai sur internet pour pouvoir les débloquer. Mais ça ne sera pas avant, je pense, le 25-26, autour de cette date-là. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas vos commentaires, ça ne veut pas dire que je ne les lirai pas, je ne les validerai pas. C'est simplement que ça prendra un peu de temps. Je voulais que pour les gens qui restent, qui travaillent, qui ne sont pas forcément en vacances, qui s'ennuient, je voulais qu'ils aient quand même leurs petites vidéos pour les s'occuper. Même si je sais que cet été, ça fait beaucoup moins de vues, bien évidemment. Vous regardez les vues, les vidéos, ce n'est pas du tout les mêmes vues que quand on est normal. Alors peut-être que vous vous lassez aussi, tout simplement. Dans ce cas-là, Média Profisse cet été pour réfléchir à ce que vous aimeriez voir peut-être sur la chaîne. Moi j'essaye de répondre de façon générale à des questions que j'ai, peut-être quelques fois en message privé ou en guide. Ou en guidance privé où je m'aperçois qu'on me pose un peu toujours le même genre de questions. Je me dis bon, ce serait peut-être bien d'en faire un tirage. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte que tout le monde y trouve un petit peu son compte. Mais peut-être que vous aimeriez autre chose. Donc dites-moi, j'essaierai d'en tenir compte si c'est dans mon domaine, tout simplement. Sachant que moi je ne suis pas astrologue. Donc voilà, je m'y intéresse comme ça vraiment de façon complètement sans prétention, sans rien. Mais je ne suis pas astrologue. Je ne ferai pas des vidéos d'astrologie sur la chaîne. Je ne connais pas suffisamment en astrologie pour vous faire des vidéos pertinentes. Mais dites-moi, la chaîne ça doit être aussi un échange. Alors, on va voir déjà l'énergie qui vous représente tous les deux. Alors, on va regarder pour vous d'abord. La tour, oula, là vous êtes en remise en question profonde. Ici, j'ai l'impression que soit vous avez eu un choc émotionnel, quelque chose qui est arrivé par surprise. Vous avez eu besoin peut-être de remettre des choses complètement, de faire table rase de certaines choses pour repartir sur de nouvelles bases. Ici, vous êtes peut-être en pleine réflexion, mais réflexion en profondeur. C'est-à-dire, on sent une envie profonde de changer les choses. Peut-être de vous libérer d'un certain carcan, peut-être familial, religieux, culturel. J'ai l'impression qu'il y a une idée de travail sur soi pour se libérer de façon profonde. Ça ne veut pas forcément dire que c'est lié à quitter la personne ou autre. Ce n'est pas ça que je vois. C'est plutôt une remise en question, peut-être justement par rapport à votre relation. Vous n'avez plus envie de refaire les erreurs du passé. Vous avez besoin peut-être de remettre des choses en perspective, mais de façon drastique. Ici, c'est un peu ça que vient me dire la tour. C'est vraiment remettre les choses en question de façon drastique. En face, qu'est-ce qu'on a ? On a l'arrestre de bâton. On a quelqu'un qui est dans l'étincelle de départ, qui est dans la passion, qui a envie. Qui a envie peut-être de lancer un projet, qui a envie aussi de nouvelles bases dans sa relation. C'est un peu le coup d'envoi de quelque chose. Peut-être que les deux cartes sont liées. J'ai l'impression que vous avez peut-être, tous les deux, peut-être que vous ne le montrez pas de la même façon. Vous avez besoin d'une réflexion. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait l'introspection, qui aimait vraiment jouer les ermites par moments. Ici, on a plutôt quelqu'un de passionné qui fait ce qui va d'avant. Vous êtes peut-être dans le même genre d'envie, mais vous ne le montrez pas de la même façon. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui est en pleine réflexion, en pleine mutation. Qui est peut-être aussi dans le rejet, qui est en train de détruire certains schémas, peut-être, qui vous ont été inculqués depuis très longtemps. Ça peut être au niveau familial, au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau sociétal. Vous voyez ce qui résonne en vous, mais c'est quelque chose de très profond. Et ici, j'ai l'impression que la personne peut-être ressent aussi l'envie que vous avez de faire avancer les choses et de reconstruire des choses peut-être sur des bases plus solides. Alors, ça va bien, parce que c'est un peu le thème du tirage. C'est quelle énergie entre vous, dans votre relation, pour avancer ensemble. C'est un petit peu ça, l'idée. Ici, on va voir maintenant le point faible de votre relation. Alors, prenez-le pas... Bon, je vais poser les cartes soit en face de vous, soit en face de l'autre personne, mais c'est pour la relation dans son ensemble. Donc, on va voir le point faible de votre relation. Alors, ici, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est l'éloignement. C'est prendre le large, c'est faire son deuil. Donc, ici, j'ai l'impression que vous avez une tendance à fuir un petit peu vos responsabilités dans la relation. C'est-à-dire que, peut-être... Ce qui explique peut-être la tour, du coup, parce que ici, c'est le point faible. Donc, votre point faible, c'était que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vous vous défaussiez un peu. Alors, vous deux, je pense que peut-être que vous n'aviez pas la même façon de le faire, mais j'ai l'impression que c'était de l'évitement. C'était... Vous étiez un petit peu dans l'évitement, réussir à sortir d'une situation, mais sans affronter vraiment les problèmes. C'était un peu prendre le large. Voilà, quitter un petit peu les choses au lieu de les affronter pour les mettre à plat. Et ce qui explique, du coup, la tour, en fait. Parce que la tour, c'est justement mettre les choses à plat pour les reconstruire de façon plus saine. Donc ici, le point faible, c'est que jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt dans une attitude, tous les deux, d'évitement des problèmes. Alors, on va voir les points forts. Les points forts. Eh bien, regardez. J'étais en train d'y penser. Je suis en train de me dire, si on sortait le deux de coupe, ça serait quand même fort de casser. Et en fait, le deux de coupe, c'est ce que j'allais vous dire. Le point fort, c'est qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Déjà, pour se remettre en cause, faire ce que vous faites, vous, avec la tour, et même la personne, avec cette envie, cette volonté, cette étincelle à nouveau de renouveau, de départ, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Bon, l'amour ne fait pas tout, mais ça y contribue quand même, c'est un peu comme l'argent, ça y contribue quand même grandement. Donc ici, c'est dingue, parce que j'étais vraiment en train de penser à ce... Alors, c'est peut-être moi qui l'ai fait sortir, hein, j'y pensais très fort à ce deux de coupe. Je me disais, si le deux de coupe pourrait sortir, au moins ça... Parce que je le ressens, en fait, ce deux de coupe. Donc, bon, il est sorti, c'est très bien. C'est ma petite synchronicité du jour, en fait. Voilà. C'est ces petits signes-là que je regarde de temps en temps, quand je pense à une carte très fort qu'elle sort. Alors, ça arrive pour moi dans mes pirages persos, hein. Mais là, voilà, j'étais en train de me dire... Je sens qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Mais alors, bizarrement, cet amour, il est lié à la tour, parce que le fait de se remettre en question, en profondeur, pour réussir à surmonter des difficultés d'ordre familial, d'ordre culturel, d'ordre religieux, il faut quand même beaucoup aimer la personne en face pour faire cette démarche, parce que c'est un sacrifice, hein, de toute une éducation qu'on a pu recevoir aussi. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour dans la relation. Donc, alors, on va voir le socle fondateur, en fait, les bases, ce qui fait, voilà, les bases de votre relation. Et ici, on a le 2 de bâton. Donc, on a le fait d'être dans la réflexion. C'est-à-dire, c'est réfléchir avant d'y aller, de se lancer. Et c'est le fait d'être d'accord. Et ici, ce qui fait les bases, en fait, de votre relation, c'est que je pense que, malgré tout, malgré, des fois, cette idée d'évitement, qui est un point faible, mais vous vous retrouvez sur l'essentiel, en fait. C'est-à-dire que, déjà, pour accepter ce bouleversement de la tour, ça veut dire que, même si vous êtes dans l'évitement, peut-être au quotidien, sur des petites choses, des petits conflits, ce genre de choses, vous préférez pas en parler. Tant que ça fonctionne, vous vous dites, ben, on va plutôt focaliser sur ce qui va bien plutôt que ce qui va pas. On a l'idée de, voilà, de laisser de quitter, de laisser de côté, de pas trop regarder, de mettre un peu la poussière sous le tapis. Mais, quand il y a des choses, peut-être dures, des choses graves, où vous avez besoin de vous... de faire, peut-être, d'avoir une vision commune, ou de faire bloc, vous arrivez à être d'accord tous les deux pour, voilà, trouver une solution pour... vous arrivez, en fait, à être... à trouver des terrains d'entente. Et vous avez toujours réussi à le faire. En fait, on est sous la tour, ici, mais vous avez toujours réussi à faire ça. C'est le fait de réussir à évaluer. Alors, c'est peut-être ça, justement, aussi, qui fait... Bon, on a déjà les deux, ici. C'est le fait de réussir, quand même, à faire les choses à deux. Même s'il y a certaines choses que vous vouliez pas voir, mais je pense que c'était lié, en fait, à votre environnement, en réalité. D'où cette tour qui est sortie en premier. N'oubliez pas, c'est la première carte à être sortie aussi. Donc, alors, c'est une carte forte. Alors, maintenant, on va voir ce qui est de travailler. La reine d'épée. La reine d'épée. La reine du discernement. La reine de la vérité. Donc, en fait, ce qui va être à travailler, c'est peut-être ne pas hésiter à regarder la vérité en face. C'est-à-dire, ne pas hésiter quand les choses, par exemple, ne vont pas, quand les choses sont compliquées. Ne pas, justement, aller vers ce point faible qui est votre... Vous avez une certaine propension à essayer d'éviter les trucs, à aller mettre un peu la poussière sur le tapis pour ne pas affronter trop les difficultés. Mais là, je parle de choses sans gravité. C'est un peu comme qu'on a une facture à payer, qu'on la met au bas de la pile tous les jours. On la regarde et puis on la remet en dessous le tas, quoi. Non. En fait, ici, cette reine d'épée, elle vous invite à regarder la vérité en face et ne pas hésiter. Comment je pourrais vous dire ça ? À être peut-être un peu plus, d'ailleurs, aussi, c'est comme ça que je le vois être peut-être un peu plus exigeant par rapport à votre relation. C'est-à-dire que vous pouvez l'améliorer, cette relation. Vous pouvez faire en sorte que les choses sont encore plus formidables que les ne sont. Donc, ici, c'est ça. Ne pas hésiter à regarder la vérité en face, à vous dire les choses quand il y a besoin de les dire, à ne pas continuer à mettre les choses sur le tapis parce que ça crée, en fait... C'est peut-être ça qui a créé aussi ces difficultés ici de la tour et de cette envie d'éloignement. Voilà. Donc, alors, après, votre futur ensemble. On va voir sous quels auspices ça s'annonce. Alors, bon, la tour est sortie, donc voilà. À part le... On va voir si c'est le 3DP. Et non, regardez, on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est la passion. C'est foncé, c'est le nouveau projet, c'est l'enthousiasme. C'est aussi l'amant fougueux, voilà. Donc, ici, sous quels auspices, quels futurs, j'ai envie de dire, c'est plutôt un avenir radieux, un enthousiasme, plein de projets, l'envie vraiment d'aller de l'avant ensemble. Vraiment, là, je vois vraiment un beau tirage. Je ne peux pas... Les cartes partent d'elles-mêmes. Je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, on va prendre les oracles. Donc, on va prendre le Queen of the Moon. On va voir un petit peu ce que ça vient de nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et on a, nouveau début, les... Enfin, beginnings, les... Comment ? Les commencements, en fait. Donc, ici, j'ai l'impression que ça va être un nouveau départ, peut-être. Après, la tour, c'est détruire aussi pour reconstruire. Donc, voilà, reconstruire un avenir lumineux. Regardez un petit peu cette porte qu'il suffit de franchir pour aller dans ce paysage, vraiment, de printemps, de... Voilà. On a un ciel bleu, on a ce champ couvert de fleurs. C'est un endroit où on a envie d'aller se balader. Donc, ici, c'est vraiment les nouveaux débuts, ici. C'est un nouveau départ. Donc, on va voir l'oracle du messager, ce que ça vient de nous dire. Et ici, on vous dit d'embrasser le féminin sacré. Donc, ici, c'est vraiment... Le féminin, ça peut être l'intuition. Ça peut être... Ça peut être aussi les nouveaux projets. C'est un peu... Alors, ici, c'est la carte numéro 10, mais je la vois un peu, moi, comme la femme verte ou comme l'impératrice. On a quelqu'un qui est prêt à... Une femme qui est prête à accoucher. Donc, ça peut être des nouveaux projets aussi. C'est l'envie d'avoir des nouveaux débuts. Ici, en fait, on vous dit... Alors, je vais juste regarder si ça dit des choses en plus. Ce ne sont pas des textes qui sont très lents. Là, on vous dit, vous voyez, il est temps de nourrir un petit peu cette créativité qui est la vôtre, peut-être de vous reconnecter à votre foyer, à votre cœur. À la nature aussi. On a cette femme verte qui est très ancrée. dans la forêt. On vous dit d'écouter votre intuition, vos émotions, d'être réceptive et pleine de compassion. Voilà. Mais vous avez le droit aussi de laisser cet aspect féminin de vous-même être aussi dominant, de prendre un petit peu le dessus. Embrasser le féminin, ça ne veut pas dire devenir faible. Certains me disent, oui, mais la part féminine d'entre nous, elle est peut-être plus faible. Mais non, elle est aussi forte que la part masculine. C'est-à-dire que nos forces, nos qualités ne sont pas les mêmes que le masculin. mais on a des forces, cette capacité à faire appel à nos émotions, à faire appel à notre intuition, à enfanter. On a des forces que la part masculine n'a pas non plus. Ce n'est pas seulement la force physique, c'est la force émotionnelle, la force intuitive, c'est la force spirituelle. Voilà, donc ici, on vous dit de vous reconnecter à cette part de vous-même. Et puis, j'ai aussi, on va prendre une carte de Angel Ancestance Oracle que j'aime beaucoup, qui est toujours bienveillante. Parce que comme c'est un beau tirage, on va voir tout de suite ce qui vient qui peut nous délire. Allez. Et ici, on a le devin, le voyant. Et on vous dit de regarder au-delà des apparences. C'est-à-dire de, c'est un petit peu faire appel à son intuition. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, de tout simplement aussi, de faire appel à votre, ce que vous ressentez au fond de vous, faire appel, pas seulement à la raison, pas seulement, voilà, à la logique, à la raison, ce qui peut aussi être un petit peu parfois la tour. Ici, on vous invite à vous reconnecter à vos émotions, à vos sentiments, à aller voir au-delà des apparences, au-delà de la situation telle qu'elle existe pour l'instant. Voilà, il y a surtout beaucoup de projets. Moi, je vois beaucoup de projets communs. Il y a beaucoup de projets communs. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup d'envie dans cette relation. Donc, c'est une relation qui est sur de bons rails. En tout cas, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez avec la tour, peut-être que c'est une période un peu compliquée, il n'est jamais facile de tout remettre en question, de se poser, peut-être de commencer à être dans le rejet, peut-être de valeurs qu'on vous a inculquées depuis l'enfance ou de rejeter une certaine façon de penser. Ça peut être un patriarcat, il y a une dominance. Ça peut être plein de choses. Prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être la religion. Ça peut être, voilà. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec le dogme tel qu'il est en ce moment. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec certaines valeurs qui étaient les vôtres auparavant, puisqu'on vous a élevé de cette façon. Peut-être qu'il est temps, justement, de ne plus laisser tout ça vous influencer pour apprendre maintenant à réfléchir peut-être beaucoup plus par vous-même sans vous sentir conditionné. Peut-être que vous aviez des peurs, des blocages qui vous empêchaient d'aller d'avant parce que vous étiez un petit peu conditionné par tout votre environnement, tout ce qui était votre... Comment je pourrais dire ça ? Votre environnement social, votre environnement culturel, votre environnement religieux, votre environnement familial. On a peut-être des figures ou féminines ou masculines très fortes dans votre famille, donc qui sont un peu... On connaît des familles comme ça qui fonctionnent presque comme des clans, en fait, où on a une personne très forte qui a un peu la mainmise sur tous les gens qui dépendent de cette personne. Ça peut être un patriarche, une matriarche, peut-être quelqu'un qui est assez dur et qui est assez rigide. Et du coup, vous aviez peut-être des schémas mentaux et vous commencez à vous libérer peut-être de tout ça. Peut-être que cette période de confinement qu'on a vécu, ça vous a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses. Et vous avez envie de vous concentrer sur votre relation, de ce binôme binôme que vous avez créé et de le mettre au centre de vos envies, au centre vraiment de votre vie et ne plus avoir toutes ces choses parasites autour. Vous avez vraiment envie, je pense, de vous recentrer sur votre relation, de lui donner toute l'importance et toute l'énergie qu'elle mérite. parce qu'ici, on a le 2 de coupe, même si j'y pensais fortement. Mais ici, on a quand même des belles cartes. Regardez ce qu'il y avait des bâtons. On a l'as de bâton. On a le 2 de coupe. On a aussi cette reine d'épée qui est la reine quand même du discernement, de la vérité, celle qui est là, qui est exigeante, mais qui a envie que les choses soient faites de façon juste. On a vraiment de belles cartes ici. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il aura résonné pour beaucoup d'entre vous. Comme je vous le disais en début de la vidéo, n'hésitez pas à me faire part peut-être de vos attentes, de choses que vous aimeriez voir sur la chaîne, de façon à ce que je puisse à la rentrée peut-être repenser la façon dont je travaille avec les cartes, pourquoi pas. C'est toujours une remise en question aussi. Moi, j'aime bien apprendre. Je vous apprends certaines choses, mais j'apprends aussi beaucoup de vous. Ça doit être un échange. Je vous invite à m'envoyer soit des messages privés, soit un petit commentaire. Je les validerai de toute façon, même s'ils n'apparaissent pas. Je les validerai à mon retour. Et puis, pour tous ceux qui souhaiteraient des guidances privées, je vous invite à m'envoyer un message privé. Vous le trouvez dans le petit onglet à propos. Je vous explique si je le mets en lien dans un commentaire en réponse à un de vos commentaires. Vu que j'ai bloqué les liens, il ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, il renvoie sur du Gmail général. C'est pour ça que je ne réponds pas en commentaire. Il est dans l'onglet à propos. C'est le petit onglet quand vous allez sur la chaîne. Vous avez communauté, playlist, vidéo, accueil. Et puis, vous avez un onglet à propos. Et là, vous allez trouver un petit blabla de présentation. Et vous allez trouver mon mail Gmail. C'est oracle-tani-gmail.com. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. n'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada